Vous êtes plutôt Zemmour ou Marion Maréchal ? Mais ni l'un ni l'autre, quelle horreur, autant me jeter par la fenêtre. Vous êtes plutôt Zemmour ou Marion Maréchal Le Pen ? Ni l'un ni l'autre, jamais. Jamais, même face à Macron ? Non, juste même pas en fait. Qui vous donnez la gifle ? Au deuxième tour. A qui je donne la gifle au deuxième tour ? Au deux en fait. En fait ce qui se passe aujourd'hui, c'est une politique qui est menée depuis des années par les différents gouvernements qui se sont succédés, une politique ultra sécuritaire. Et malheureusement, en fait, le plus gros risque qu'on a, c'est que ni la gauche ni la droite, mais surtout pas la gauche, devait aller dans l'autre sens aujourd'hui. En fait, on est allé beaucoup trop loin et la gauche aujourd'hui a pris le pas de la politique ultra sécuritaire qui est menée par la droite de base. Donc en fait, aujourd'hui, le risque, en fait, il est déjà là. C'est qu'on est déjà en train de perdre toutes nos libertés au final. Et on a besoin de juste se réveiller et d'essayer de sortir un peu de cette situation. Mais finalement, ça fait des années que la politique sécuritaire, elle est comme ça. Donc il n'y a pas de... Il faut qu'on se réveille, il faut qu'on sorte un peu de la torpeur dans laquelle on est. Il faut qu'on sorte un peu de cette lutte acharnée contre le terrorisme qui ne mène juste qu'à la suppression de nos libertés une après l'autre et qu'à la destruction totale de tout ce qui a été mis en place par les droits de l'homme et les droits de l'humanité, globalement. Ce qui est intéressant, c'est le TousAntiCovid, le déploiement de cette application qui va permettre de récupérer toutes les données personnelles des gens, toutes les données sanitaires des gens. Et qu'est-ce qu'ils vont en faire ? Comment est-ce qu'ils sont traités ? Sachant qu'on a regardé un peu sous la couverture qu'ils nous donnent sur TousAntiCovid. Et on a vu que finalement, le truc donnait toutes les informations personnelles et des informations précises sur chacune des personnes qui l'utilisaient à des tierces personnes qui s'en sentent vraiment avoir de possibilité de revenir dessus. Bolloré l'a fait extrêmement de mal aux médias en promouvant l'extrême droite. Et si on lutte contre l'influence des milliards d'air sur les médias, en particulier Bolloré, mais pas seulement, on lutte contre l'omniprésence du discours médiatique d'extrême droite. Ensuite, je pense qu'il faut qu'à gauche, les politiques arrêtent de courir après la droite, de reprendre les thèmes de la droite. Et il faut qu'ils soient plus sur des thèmes de ce qu'on peut faire, ce qui est bien, ce qui motive la gauche. Qu'on parle justement de justice, de climat, de choses comme ça. Il faut refuser de s'engager sur le terrain de la droite. Parce qu'à partir du moment où on s'assoit avec des fascistes à la table des négociations pour négocier, en fait, on a déjà perdu. Parce qu'ils ne sont pas là pour négocier, ils sont là pour nous écraser. Je ne crois pas que c'est en manifestant dans la rue contre l'extrême droite qu'on la fera reculer. C'est véritablement des programmes politiques qui adresseront les inquiétudes de toutes ces personnes qui ne croient plus en la politique et qui croient aux mensonges et à la démagogie. Vous pensez que ça ne sert à rien de faire cette marche ? Non, ce n'est pas que ça ne sert à rien. Ce n'est pas le combat principal pour vous ? Le combat principal, c'est la justice sociale, c'est effectivement faire attention aux libertés fondamentales, donc les lois toutes sécuritaires qui n'arrêtent pas d'être s'empilées les unes contre les autres. Vous avez bien vu que quand la gauche, entre guillemets, va au pouvoir, c'est-à-dire la gauche centriste, elle applique les mêmes lois que la droite sur le plan sécuritaire et des libertés. Enfin, vous dites la gauche centriste, moi je ne sais pas, j'appelle ça la gauche de gouvernement, dans laquelle je me reconnais d'ailleurs. Et moi, ce qui me gêne, si vous voulez, c'est là, j'ai parlé avec une élue de Sevran, donc probablement une élue de la France insoumise, je lui disais, pourquoi vous ne faites pas un appel juste populaire et que chacun vienne sans son petit drapeau ? Et ça serait, pour moi, il me semble que ça serait beaucoup plus efficace. Aujourd'hui, pour toucher les gens, il faut passer sur CNews, faire du buzz, parler d'immigration, de sécurité. Et ça, c'est qu'est-ce qu'ils voulaient ? C'est tout ce libéralisme à la noix. C'est n'importe qui dit n'importe quoi. CNews, c'est carrément une catastrophe, ce truc. Je suis là pour interdire les chaînes, mais qu'on arrête, qu'on arrête. Vous avez été condamné par le CSR récemment, 200 000 euros. Je veux dire, c'est très bien, mais ce Zemmour, c'est une horreur, ce mec. Moi, je suis atterré par ce qui se passe en France, atterré. Macron contre l'extrême droite, vous êtes qui ? Ah ben, Macron, moi, j'ai aucune hésitation, aucune hésitation. Pour vous, de toute façon, il faut éviter le pire du pire. Du tout, ce n'est pas la même chose. Je crois qu'en France, on ne sait pas ce que c'est que le fascisme. Vous ne pensez pas justement qu'à un moment donné, les Français se diront « on a tout essayé, on va tenter l'extrême droite ». C'est exactement ce qu'ils se disent. Et il faut, si on avait un discours, et ce n'est pas un discours, des propositions, les gens peut-être écouteraient une autre chanson. Sous-titrage Société Radio-Canada